Ce 25 octobre, la Cour suprême angolaise a annoncé qu'elle examinerait un recours déposé par un collectif de 12 juristes pour dénoncer la nomination d'Isabelle Dos Santos au mois de juin à la tête de la Saône-Angole, la compagnie pétrolière publique. C'est son père et président angolais, Eduardo Dos Santos, qui l'a nommé à ce poste. Une nomination arbitraire et contraire aux lois du pays, selon les plaignants. La loi dit que les agents publics ne doivent pas nommer ou permettre la nomination des membres de leur famille. La Cour suprême a accepté notre recours. C'est une étape très importante. C'est la première fois qu'elle étudie une décision du président de la République. Une grande première dont se réjouissent les observateurs qui attendent avec impatience les conclusions de la Cour suprême. Le chef d'État a huit jours pour se présenter au tribunal, ou y mandater un représentant. Interceler un chef d'État en justice, je crois que c'est quelque chose qui est à saluer. Maintenant, il reste à savoir si les juges qui ont fait cette décision auront le courage d'aller au bout de leur mission. C'est-à-dire entendre le président ou du moins ses représentants pour que cette affaire soit réalisée une fois pour le bon. C'est tout à fait correct ce qu'elle cherche à rappeler le président à l'ordre pour qu'il puisse se conformer à la loi que tous les citoyens angolais doivent respecter. Souvent accusée d'avoir bâti son empire grâce à la protection de son père, Isabelle Dosantos est la femme la plus riche d'Afrique et la huitième fortune du continent. Son patrimoine est estimé à 3,3 milliards de dollars. Elle est très active dans les domaines bancaires et de télécommunications. Et elle est très active dans les domaines bancaires et de télécommunications. Et elle est très active dans les domaines bancaires et de télécommunications.